Amis Béninois, nous avons une grande opportunité d'avoir ici aujourd'hui à New York le directeur général du Haut conseil des Béninois de l'extérieur, M. Jonas Liman et toute son équipe, son bureau. Nous avons le coordonnateur également du ACBE qui est là avec nous, le président Nico, le secrétaire général du ACBE, M. Olafur Diego. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors nous allons profiter de cette occasion pour parler des JBE, des journées du Béninois de l'extérieur qui s'annoncent pour le 29 prochain et c'est à Chicago. Alors que devrons-nous retenir par rapport à tous ceux qui pourraient faire le voyage pour vraiment permettre à cette journée vraiment d'être une réussite pour la diaspora béninois aux États-Unis et puis dans les Caraïbes? Merci, M. Chance, ma chère internaute, chère compatriote, chers téléspectateurs. Nous allons présenter au niveau de la journée du Béninois de l'extérieur une journée unique pour interpeller les Béninois à s'occuper d'eux-mêmes et aussi une présentation qui verra le patronage pour la première fois du consul général du Bénin aux États-Unis ici en la personne de son excellence, M. Aroussoubeme. Nous aurons dans cette journée beaucoup de programmes. Nous aurons deux thèmes sur quoi discuter. Je vais demander d'abord au secrétaire s'il a un avis par rapport au thème par exemple et ce qu'il y aura dans la journée de la JBE. Nous organisons chaque année une journée où les Béninois de l'extérieur est dénommée la JBE. La première édition a eu lieu à Indiana et la seconde édition à New York. L'édition de cette année 2016 aura lieu à Windy City à Chicago, Illinois. Alors nous sommes à pied d'œuvre. Les thèmes qui seront abordés sont des thèmes liés à la vie du Béninois de l'extérieur et les problèmes et les solutions pouvant permettre à résoudre les problèmes liés à son intégration aussi bien de ceux qui sont ici et ceux que nous avons laissés derrière au Bénin, ce que nous pourrions qualifier de diaspora give back. Ce qui veut dire que nous allons partager cette opportunité, les fruits de cette opportunité que nous avons eue aux États-Unis avec nos frères qui n'ont pas eu cette opportunité d'arriver et qui sont laissés au pays. Alors ils ne vont pas rester sans bénéficier de cette grâce que nous avons eue et c'est en cela que nous avons pensé à eux en mettant des bénéfices tels que de scholarship qui pourraient nous permettre de financer l'écolage d'un certain nombre d'élèves et d'étudiants au Bénin et surtout dans les zones démunies et de financer également les méritants, les plus méritants de nos compatriotes, des fils de nos compatriotes aux États-Unis à travers une bourse d'études. Alors, qui vous souvient la nouvelle donne du nouveau gouvernement béninois qui est la culture des compétences ? C'est par rapport à cela d'ailleurs que nous voudrions sélectionner et commencer désormais par reconnaître les plus méritants à travers cette bourse d'études que nous organisons ici aux États-Unis par le fruit des recettes qui seraient obtenues de cette journée du Béninois de l'extérieur. Alors, chers compatriotes, nous vous invitons que vous soyez d'un bord d'association ou pas ou que vous soyez et vous apparteniez à une conception politique ou pas, c'est la chose de tout le monde. Et nous vous invitons tous, sans exception, à venir boucher de vos doigts la jatte rouée, le Bénin qui est représenté par une jatte rouée et qui a besoin de l'apport des uns et des autres afin d'arrêter la coulée. Donc, venez massivement et apportez votre soutien, venez mettre la main sur le cœur à ceux que nous avons laissés derrière qui ont besoin de nos consolations. Et aussi bien de ceux que de nos enfants et de ceux qui sont ici en train de promouvoir les séances et permettons-les, encourageons-les à travers les recettes de cette participation massive auxquelles chacun de nous aurait fait preuve. Et voilà un peu résumé ce que je pourrais ajouter tout en permettant au coordonnateur général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, Session Amérique et Caraïbes, de pouvoir ajouter des éléments qui m'auraient échappé. Bien, merci M. le SG, merci DG. Pratiquement, je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement que je voudrais inviter toute la communauté béninoise à se déplacer massivement vers Chicago le 29. Et à cet effet, l'organisation que nous sommes en train de préconiser, c'est de pouvoir faire un déplacement en commun qui va faciliter beaucoup les choses. et je donne déjà l'exemple de Washington qui commence par s'organiser pour faire déplacer un grand nombre de ses compatriotes vers Chicago le 29. Alors je convie donc tous les autres responsables à faire de même pour que la journée soit une journée belle. Merci. Je voudrais ajouter rapidement quelque chose là. qui me soit permis d'aborder le problème des t-shirts, s'il vous plaît. Alors, pour la JBE, il y a une chose exceptionnelle cette année, c'est la confession des t-shirts qui nous permettent d'immortaliser cette journée-là. Alors, nous vous convions et nous vous encourageons à aller massivement souscrire pour acheter ce t-shirt, ce qui vous aurait permis d'assister ou de sauver une vie, d'assister un béninois dans le besoin. Alors, n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez en acheter pour vos amis, pour vos copines, pour vos fiancés, pour votre femme, pour les enfants et à tout le monde. Alors, allons-y ensemble et commandons, pourquoi pas, une dizaine ou une douzaine par famille afin que triomphe le Bénin. Merci. Alors, nous avons mis aussi sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire nos forats de WhatsApp, les hôtels pour l'accommodation, la liste des hôtels pour faciliter l'accommodation. Alors, pour ceux qui seront intéressés à faire leurs réservations, allez seulement sur nos sites, nos forats WhatsApp, et vous allez voir des listes d'hôtels et les données qui vous permettront de prendre contact avec ces places et de faire des réservations. Allez, ne tardez pas et faites rapidement vos réservations, car ce week-end est un week-end de fêtes et il serait difficile pour vous d'obtenir de chambre à la dernière minute. Donc, c'est le moment opportun, allez-y, n'attendez pas. Faites-le cette nuit, faites-le ce soir cette nuit ou demain matin ou plus tard. Merci. Ok, pour finir, je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais demander à tout un chacun, comme le gouvernement, le nouveau gouvernement, commence un nouveau départ. Commencez un nouveau départ avec la communauté béninoise aux États-Unis. Nous vous demandons de vous rassembler le 29 à Chicago. Nous avons une salle de plus de 500 personnes et nous vous espérons ce jour-là.